Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut le seul qui récitait publiquement le Coran devant les polydéistes. Et on lui fit du mal. On lui fit du mal et ses compagnons n'osaient pas encore prononcer le Coran devant les polydéistes. Le simple fait de dire les deux témoignages de foi leur amenait l'hostilité des polydéistes. Alors qu'en serait-il s'il prononçait le Coran, la parole d'Allah le Très-Haut ? Et un jour, les compagnons furent assis en train de discuter entre eux. L'un d'eux dit, « Qui parmi nous, qui parmi nous pourrait se manifester avec le Coran pour le faire entendre, pour le faire entendre à Quraysh, car ils ne l'ont jamais entendu. » Abdallah ibn Mas'ud dit, « Moi, je réciterai le Coran devant eux. » Abdallah ibn Mas'ud fut un homme de faible corpulence, avec des jambes très fines et faibles. Il dit, « Moi, je réciterai le Coran devant eux. » Et les compagnons dirent, « Non, quelqu'un d'autre que toi, oh Abdallah. Nous voulons quelqu'un d'autre plus fort et qui jouirait de la protection de cette tribu. » Il dit, « Moi, je le ferai et Allah le Très-Haut me protégera. » Regardez la force de la foi. La force n'est pas dans la corpulence, mais dans la foi. Abdallah ibn Mas'ud se dirigea vers la station d'Ibrahim. Il récita le Coran en public et regardez quelle sourate. Les mécréants de Corèche entendirent la parole d'Allah, qui ose prononcer le Coran. Ils se regroupèrent autour d'Abdallah ibn Mas'ud en condamnant sa récitation. Ils commencèrent à le battre. Ils commencèrent à le battre pour l'empêcher de réciter. Mais Abdallah ibn Mas'ud insiste dans sa récitation. Il frappait Abdallah. Il frappait Abdallah. Mais lui tenait fermement à la lecture du Coran. Ils le frappèrent avec des pierres, des chaussures et le sang. Le sang s'échappait de son corps. Il est de faible corpulence. Mais sa foi est forte. Ils récitaient et élevaient la voix. Ils veulent le faire taire. Mais ils ne peuvent pas. Il continua à réciter. Il continua à réciter jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Il était tellement couvert de sang qu'on ne distingua plus entre son visage et l'arrière de sa tête. Et le jour suivant, les compagnons dirent « Oh Abdallah, as-tu vu de quoi on t'a prévenu ? Il dit « Par Allah, aujourd'hui, ils me font moins peur qu'hier. Si vous voulez, je sortirai de nouveau. » Alors, ils l'empêchèrent et dirent « Non, oh Abdallah, arrête. Tu l'auras déjà fait écouter suffisamment. » Ainsi fut Abdallah ibn Mas'ud. Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit sur les jambes d'Abdallah, dans la mise en, donc la balance, les jambes d'Abdallah ibn Mas'ud pèsent plus que le mont Ohud. Ainsi furent les compagnons du prophète. alayhi salatu wa salam. au 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 Malgré que les polydéistes châtièrent tous ceux qui osent réciter le Coran, et malgré qu'ils ne laissèrent pas les gens écouter le Coran auprès du Prophète, il les aimaient, il les aimaient l'écouter. Comment ça ? Abu Djal ibn Hisham, Abu Soufyan ibn Harb, Al-Akhanas ibn Shuraik, tous des ennemis de l'envoyé d'Allah, et parmi les plus durs des polydéistes. Mais quand la nuit tombe, chacun d'eux sortait discrètement vers un endroit près de la maison du Prophète, alayhi salatu wa salam. Ils sortaient pour écouter la récitation du Prophète, alayhi salatu wa salam, et aucun d'eux ne savait à propos de l'autre. Ainsi à la parole d'Allah, leur âme les pousse à l'écouter. Pas sur un homme, mais sur un objet, immobile et sourd. Le Seigneur le Tréhaut dit quoi ? Abou Djal, écoute seul la parole d'Allah. Abu Soufyan fait de même, et Al-Akhanas également. Et avant l'homme, sur le chemin du retour, les trois hommes se croisèrent. Que faites-vous là ? Que faites-vous là ? Si les faibles d'esprit vous voient faire ça, vous les influencerez. Ne recommencez plus. Et ils se mirent d'accord de ne plus recommencer. Et la nuit suivante, de nouveau, chacun d'eux partit écouter la récitation du Coran. Abu Djal, Abu Soufyan, El-Akhanas, chacun d'eux écouta. Mais hélas, leurs cœurs ne cherchèrent pas à comprendre, comme si leurs cœurs furent cadenassés. Et un peu avant l'homme, sur le chemin du retour, ils se croisèrent de nouveau. Que faites-vous là ? Ne recommencez plus. Et la troisième nuit, ils recommencèrent. Mais à chaque fois, à chaque fois, ils se juraient entre eux de ne plus recommencer. Ils savaient au fond d'eux, que c'est bien la parole d'Allah. Et que Mohamed est l'envoyé d'Allah. Mais l'orgueil et l'entêtement les empêchent. Ils se comportaient d'une façon avec les gens. Mais la nuit, ils aimaient écouter la parole d'Allah, le Tréon. qu'il y a un emploié d'un emploié d'un emploié d'un ennemi. une nouvelle étape commence entre les croyants et les polythéistes ils persécutent tout homme faible qui croit en mohammed maintenant commence la période des tortures il les fouettent ils les empêchent de manger ils les frappent au point qu'on mettait certains dans le désert sous le soleil sans nourriture ni eau on les fouettait sans aucune considération Bilal fut esclave d'Oumeya ibn Khalaf Oumeya ordonnait aux enfants de mettre une corde autour du cou de Bilal qu'Allah l'a cru Bilal n'avait rien fait à part croire en son seigneur le Tréhaut et en son unicité il mettait la corde autour de son cou et le tirait entre les monts de la Mecque Oumeya l'empêchait de manger et il l'empêchait de boire puis il l'oblige à s'allonger sur la terre chaude et il mettait une grosse pierre sur sa poitrine Bilal fait mourir en disant Oumeya ibn Khalaf lui disait O Bilal je continuerai jusqu'à ce que tu meurs ou alors tu m'écrois en mohammed jusqu'à ce que tu crois en nos divinités let et oza Bilal dit par Allah si je connaissais un autre mot qui vous mettrait encore plus en colère je le dirai l'a 100 a radis ... l'at Iran ... l'at-e Un jeune garçon nommé Khabab iban al-Araz, sa propriétaire, sa maîtresse ordonna de le frapper. On le tortura sauvagement. Khabab fut un forgeron. Sa maîtresse lui mettait le charbon sur le corps, le charbon chaud, le feu. On le déshabillait et on l'obligeait à mettre son dos sur le charbon chaud. On l'obligeait à mettre son dos sur le charbon chaud au point que la graisse de son dos fondit et atteignait le feu. Quel feu ! Et quelle torture ! Qui pourrait faire comme Khabab à l'époque ? Rien ne l'empêche de croire en sa religion. On le torturait, le brûlait, mais il en dura pour Allah. Il en dura pour Allah le trio. Ainsi, on les torturait. A cause de la torture, Khabab, âgé de 18 ans, vint chez l'envoyé d'Allah près de la Kaaba. Il dit, « Oh envoyé d'Allah, pourquoi ne pries-tu pas Allah pour nous ? » Le prophète, alayhi salatu wa salam, répondit, « Avant vous, dans le passé, il y a eu des gens qui ont été torturés sans pitié. On leur a coupé des membres à la scie. On a arraché la peau du corps, au point on ne voyait plus que leurs os, leurs muscles et leurs veines. Et ils n'ont renié la religion d'Allah. Mais vous, vous ne patientez pas. Ammar Ibn Yasser, fils d'Eliasser et de Soumaïa, qui étaient une femme très vieille. On les tortura. On les tortura beaucoup. Ammar voyait sa mère et son père se faire torturer devant lui. Se faire torturer devant lui. Sans pitié. Abu Jahal, quand il passait, incitait les tortionnaires à faire encore pire. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, venait pour réconforter cette famille. Quelle famille ! Toute la famille est torturée pour la cause d'Allah. Le prophète, alayhi salatu wa salam, leur disait, « Patience, ô famille de Yasser, vous avez rendez-vous avec le paradis. » Le paradis et des vêtements de soie récompensent de leur endurance, leur endurance et patience face à ce châtiment, face à cette torture. Abu Jahal prit un javelot et poignarda la mère d'Amar. Il poignarda la mère d'Amar jusqu'à la mort. Le père d'Amar est mort de torture. Yasser Abu Amar, le père et la mère d'Amar sont morts. Mais la torture d'Amar s'intensifia. Il tenait à le tuer, au point qu'Amar n'eut pas résisté. Amar, qu'Allah l'a gré, dit alors ce qu'il voulait entendre au sujet de l'envoyé d'Allah. Il a lâché le prophète et se mit à pleurer de regret sur ce qu'il a dit. Il dit, « Ô envoyé d'Allah, je n'ai pas pu résister et j'ai dit des choses mauvaises à ton propos. » Allah, le Très-Haut, descendit alors le verset. « Cela veut dire qu'il n'y a pas de mal si la personne est contrainte de renier sa foi, alors que son cœur est plein de sérénité. » Le prophète, alayhi salatu wa salam, dit alors à Amar, « S'il est récidive, dis-leur la même chose. » Souhaïb el-Roumi fut torturé jusqu'à perte de conscience. Il se mit alors à dire des choses de manière inconsciente. Souhaïb el-Roumi était parmi les nobles de la Mecque. Il était parmi les nobles de la Mecque, mais quand il crut, il fut torturé comme les autres. Même Moussaïb ibn Umayr ne fut pas épargné de leur torture. Moussaïb ibn Umayr fut le plus riche de la Mecque. Il mangeait la meilleure nourriture et se revêtait avec les meilleurs habits. Il fut le plus riche des jeunes de la Mecque. Mais quand il crut, sa mère lui prit tous ses biens. Sa mère lui prit toute sa richesse et elle l'exclut de la maison. Il devint un homme pauvre, sans nourriture ni vêtements. Ibn Abbas dit à propos de ceux qui ont été torturés. Ils furent torturés, au point qu'aucun d'entre eux ne pouvait plus s'asseoir normalement, tellement ils avaient mal. On leur disait, est-ce que l'Ath et Ouzza sont tes vrais dieux et non Allah ? Et ils répondaient, oui, l'Ath et Ouzza sont mes dieux et non Allah. Mais leur cœur était plein de sérénité et de la foi. Quand ils voyaient un bousier par terre, donc un insecte, ils lui demandaient, est-il ton dieu et non Allah ? Et ils répondaient, le bousier est mon dieu et non Allah. Tout ça à cause de la torture et du châtiment douloureux. Ainsi ont torturé les compagnons du prophète, alayhi salatu wa salam. Elle fut la période, la plus dure dans l'islam. Le Seigneur voulut ainsi connaître les musulmans et en choisir les meilleurs. Les musulmans Le Seigneur voulut ainsi Le Seigneur voulut ainsi Quand Abu Bakr as-siddiq voyait ce qui arrivait comme torture et comme châtiment aux compagnons du prophète, il ne put garder silence et se taire. Il décida alors de dépenser sa richesse pour la cause d'Allah le Très-Haut. Il acheta des esclaves et leur rendait leur liberté pour la face d'Allah. Abu Bakr vint chez Amr ibn Tuhair, qui est l'un de ceux qui ont assisté à la bataille de Badr et l'un des premiers à avoir embrassé l'islam. Il l'acheta avec son argent et lui rendit sa liberté. Une femme nommée Zinira, une vieille femme qui se faisait torturer car elle embrassa l'islam. Abu Bakr l'acheta et lui rendit sa liberté pour la face d'Allah. Il y avait une femme créante de Koreish. Elle emprisonna deux femmes, An-Nahdiya et sa fille. Elles étaient des servantes chez elle. Elle les torturait et les obligeait à faire des tâches au-dessus de leur capacité. Elle avait juré de ne pas les libérer car elles avaient embrassé l'islam. Abu Bakr vint et les acheta avec son argent et les libéra tout de suite pour la face d'Allah. Il vit Bilal se faire torturer atrocement par Umayya ibn Khadaf en le traînant par terre et en le battant. Abu Bakr lui dit « Je l'achète ». Umayya refusa de le vendre et il commença à augmenter son prix jusqu'à ce qu'Abu Bakr paye une grande somme. Abu Bakr dit « Par Allah, s'il avait demandé l'équivalent du poids de Bilal Ammar, je l'aurais acheté ». Abu Bakr l'acheta et lui rendit sa liberté pour la face d'Allah. Le père d'Abu Bakr, qui n'était pas encore musulman, vint chez son fils et dit « Oh Abu Bakr, que fais-tu ? Pourquoi achètes-tu des faibles ? Achète des gens forts pour qu'ils puissent te protéger. » Abu Bakr dit « Oh mon père, je n'ai pas fait cela pour ça. Et pourquoi le fais-tu alors ? » demanda le père. « Je le fais seulement pour Allah le Très Haut. Je dépense mes biens pour Allah le Très Haut. » Le Seigneur le Très Haut révéla alors « Pourquoi alors ? » « Tu seras bientôt satisfait. Oh Abu Bakr, Allah le Très Haut, Allah le Très Haut te donnera satisfaction pour ton œuvre. » Il achetait les faibles, il achetait les pauvres et leur rendait leur liberté. Il n'attendait d'eux, ni récompense, ni gratitude. Ainsi furent les œuvres d'Abu Bakr au début de l'Islam. Le mal s'intensifiait contre le prophète, alayhi salatu wassalam, et ce sont les gens les plus proches de lui qui lui faisaient subir cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas pu échapper au mal de son oncle, Abu Lahab. Allah descendit alors que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Abu Lahab avait une épouse maléfique. Sa bouche proférait beaucoup de grossièreté. Elle mettait branches couvertes d'épines sur le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Et même devant la porte de sa maison, quand elle entendit les versets, dénigrant son époux, elle a cru que c'est une sorte de poésie pamphlet. Alors elle vint vers les compagnons alors qu'ils étaient assis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut assis parmi eux. Et elle portait dans sa main une grande pierre. Elle demanda aux compagnons, il est où Mothammam ? L'inverse littéraire de Mohamed. Les compagnons lui demandèrent, pourquoi le veux-tu ? J'ai entendu qu'il a dit un pamphlet à l'encontre de mon mari. Le prophète fut devant elle, mais Allah le Très-Haut l'aveugla pour qu'elle ne le voie pas. Les compagnons demandèrent, qu'est-ce que tu veux lui faire ? Si je le vois, je le frapperai avec cette pierre. Le Seigneur le Très-Haut révéla alors. Cela veut dire qu'elle sera tirée en enfer par une corde à son cou. La persécution des polythéistes s'intensifia contre l'envoyé d'Allah et contre les autres compagnons. Un jour, il, alayhi salatu wassalam, fut en train de prier à côté de la Ka'aba. Et les mécréants l'ont vu. Okba, Shaiba, Utba, Abu Jahel et d'autres. Et ils se sont dit entre eux, Qui peut aller chercher le reste de la chamelle de la famille un tel ? La famille un tel avait une chamelle qui venait d'accoucher. Et ils se dirent entre eux, Qui peut aller chercher la saleté qui reste de l'accouchement de la chamelle ? Et le mettre sur le prophète ? Okba, Ibn Abu Mu'ayt, l'un des plus maléfiques, Se leva et alla chercher les débris et les ordures de la chamelle. Il alla chercher les ordures de la chamelle. Et il la mena et attendit que le prophète, alayhi salatu wassalam, se prosterne. Et il le mit sur son dos. Les polythéistes se mirent à rire, Au point qu'ils se cognaient les uns contre les autres. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, Resta prosterné pour son seigneur le Tréhaut. Et la saleté sur son dos. Quand la jeune Fatima, qu'Allah l'a créé, Apprit ce qu'il se passait, Elle vint pour débarrasser le dos de son père. Et quand le prophète, alayhi salatu wassalam, a fini sa prière, Il regarda sa fille Fatima, Pleurait à cause de ce que les Kouraïchites viennent de faire. Il, alayhi salatu wassalam, dit, Ne t'inquiète pas, oh ma fille. Allah protège ton père. Il me donnera la victoire. Et il se dirigea vers les polythéistes, Qui étaient en train de rire en se cognant les uns contre les autres. Et il invoqua Allah contre eux en disant, Oh Allah, occupe-toi d'Abu Jahal. Oh Allah, occupe-toi d'Otba. Oh Allah, occupe-toi de Shaiba. Oh Allah, occupe-toi d'un tel et un tel. Il les appela par leur nom, un après l'autre. Ibn Mas'ud, qui assistait à la scène, dit, Par Allah, que j'ai vu tous ceux que le prophète nomma. Je les ai vus morts le jour de la bataille de Badr. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute. Et ils fuiront. Le prophète fut beaucoup persécuté. Oumaya ibn Khalaf insultait le prophète, Alayhi salatu wa salam, en public et en privé. Allah le Très-Haut descendit à l'or. Un jour, Abu Jahal, que la colère d'Allah s'abatte sur lui, vint auprès des polythéistes. Il vint auprès des polythéistes et leur dit, Est-ce que Mohamed se permet de mettre son visage par terre devant vous ? Oui, répondirent-ils. Si je le vois le faire, je lui marcherai dessus avec mes pieds. Alors ils lui dirent, le voilà justement en train de prier. Abu Jahal se dirigea pour lui marcher dessus, Alayhi salatu wa salam, il se dirigea pour lui marcher dessus, mais il recula et les gens le regardèrent. Pourquoi recule-t-il ? Il recula et recula en mettant ses mains devant son visage, comme s'il s'éloignait de quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as ? Il lui demandèrent les polythéistes, il dit avec effarement, Il y a un fossé entre lui et moi, et j'ai vu des choses, j'ai vu des choses horribles. Et quand le prophète, Alayhi salatu wa salam, termina sa prière, il dit, Par Allah, s'il s'était approché de moi, les anges l'auraient saisi. Qu'ils appellent donc son assemblée, nous appellerons les gardiens de l'enfer. Ainsi, le prophète, Alayhi salatu wa salam, a été persécuté, sous différentes formes de persécution faites par les mécréants de Corèche, étranglement, violence. Et un jour, il, Alayhi salatu wa salam, vint vers quelqu'un pour l'inviter à embrasser l'islam. Et il embrassa l'islam, puis ce dernier allait voir un ami à lui. Qu'est-ce que tu as ? Demande à l'ami. J'ai embrassé l'islam, répondit-il. Tu as changé de religion ? Non. Je me suis soumis quand j'ai entendu sa parole. Et l'ami répondit, Tu n'es plus mon ami. Jusqu'à ce que tu renies cette religion et que tu vas vers Mohamed et tu lui craches sur le visage. Alors l'homme décida de s'exécuter. Et il alla vers l'envoyé d'Allah et déclara qu'il sort de l'islam. Alors Allah le très haut révéla. Il se mordera les deux mains. Il se mordera les deux mains à cause de ce qu'il décida de faire dans cette vie. On insultait le prophète, ses proches et ses voisins mettaient leurs ordures devant sa maison. Quand il sortait de chez lui, il, alayhi salatu wasalam, disait Oh fils d'Abdelmanaf, c'est quoi le comportement de ce voisinage ? Tout ça, car il les a invités à croire dans le Seigneur le très haut. Le prophète, alayhi salatu wasalam, se faisait persécuter. Et le Seigneur le très haut l'appelait à l'endurance et à la persévérance. Quand les persécutions du prophète, alayhi salatu wasalam, et de ses compagnons, devinrent de plus en plus intenses, il, alayhi salatu wasalam, décida de réunir ses compagnons dans une maison au Mont Safa, la maison d'Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Le prophète venait discrètement à cette maison et les compagnons s'y réunissaient discrètement. Lorsque la nuit tombait et les gens rentraient chez eux, les compagnons se dirigeaient vers cette maison pour se réunir avec le prophète, alayhi salatu wasalam. Quelle belle réunion et quel agréable endroit. Ils se réunissaient à Boubacr, l'Imam Ali, Ousmane ibn Affan, Talha, Abd al-Rahman, Bilal, Amar ibn Yasser, Khabab ibn al-Arat et les tout premiers croyants. Ils se réunissaient dans cette maison avec l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wasalam. Tout ce qui se disait, tout ce qui se disait dans cette maison est resté secret. Quel savoir, quel savoir ont acquis les tout premiers croyants, quel degré de foi ils ont acquis d'une nuit à l'autre. Quelle majestueuse réunion et quelle agréable maison quand les compagnons se regroupèrent avec la meilleure des créatures, Mohamed, alayhi salatu wasalam. Voix for Islam existe grâce à vous, grâce à votre contribution. Nous ne vivons pas de la publicité, celles présentes sur la chaîne sont imposées par Youtube en raison de droits d'auteur. Vos dons nous permettent de continuer nos projets. Et Allah a garanti à chacun sa subsistance. Barakallahu feikum. Sous-titrage ST' 501